Alors Fanny, merci pour ces réactions d'après match. On a vu le premier match en Ligue Nationale A en Suisse contre l'FC Zurich qui puisaient et vous partiez qu'à un banc chez ça. Vous avez une parétation très sérieuse de votre part. Oui, c'était un beau match, une belle performance de toute l'équipe. Et j'ai vraiment apprécié de jouer ce match. On s'est tous bien préparés et au final le résultat il est là. On avait une revanche à prendre par rapport au match allé. Et c'est ce qu'on a fait. C'est un vrai beau travail d'équipe. Et puis voilà, maintenant on place au prochain match. Et pour revenir un peu à la préparation d'avant match, on l'a vu que vous étiez titulaire alors qu'on s'attendait peut-être à avoir Gael Talman. Qu'est-ce que ça vous a fait au niveau de la préparation psychologique ? Ça va vous remplacer une joueuse comme Gael Talman qui est une pire de l'équipe. Qu'est-ce que vous a fait ? Vous étiez un peu sereine, un peu stressée ? Ou vous avez dit « je joue un match comme un autre » ? Alors, plutôt stressée quand j'ai un peu eu l'annonce. Mais au final je me suis préparée mentalement. J'ai eu du coup beaucoup pas mal d'aide au niveau du staff. Que ce soit Walter, mon trainer gardien. Que ce soit Gael Talman elle-même qui est venue me conseiller. Que ce soit les joueuses toutes bienveillantes envers moi. Que ce soit le coach aussi. Donc je pense que tout ça fait que ça m'a aidé à me préparer pour mon match. Et puis voilà. Et puis à l'avenir je pense que vous pouvez envisager une pissage titulaire. Vous vous dites « je me mets un portrait » ou « vu le match sérieux que vous faites aujourd'hui ». Vous faites un match très sérieux avec un manche de 16 à la fin. Est-ce que vous visez un peu plus à l'avenir de jouer plus souvent ? Ou vous dites « on verra bien match après match ». On va prendre ça match après match. Mais c'est sûr que quand on a joué une fois à la Praille ou même qu'on a joué tout court en Ligue 1, on a envie de rejouer. Mais aujourd'hui il y a une hiérarchie qui est établie. Donc on va tout faire pour travailler, continuer et faire des bonnes prestations. Et puis voir par la suite. Du coup vous terminez l'année avec une victoire et un écart de 8 points. Maintenant c'est la grande échéance en Ligue des Champions face à la Titico. On imagine que maintenant vous êtes concentré, focus là-dessus. Et voir un peu comment ça va se passer mardi. Mercredi soir pardon. On va profiter encore un peu ce soir de fêter la victoire. Et puis demain on se remettra directement à travailler pour la prochaine échéance qui est Madrid. Parfait, merci Fanny. Merci beaucoup. Alors Léonie, vous êtes l'héroïne du match avec cette entrée qui permet de faire un but et une pas décisive. Vous êtes le factor X de cette rencontre, vous avez su débloquer la rencontre. J'ai fait mon travail de remplaçante disons de filles qui rentrent en jeu. Je dois rentrer et apporter du plus. Je pense l'avoir fait. Je l'ai fait. Donc voilà. Mais le plus important c'est la victoire de l'équipe. Ce que le groupe a fourni depuis le début du match. Oui, on a vu que c'est une équipe qui a été solide en face. Tout comme Servette aussi. Et d'ailleurs on le voit. On voit que vous voulez montrer quelque chose avant de vous faire d'être titulaire. Vous ambitionnez une classe de titulaire pour le prochain match contre la Titico Madrid j'imagine. Après c'est clair, c'est des ambitions. C'est les choix du coach. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'après moi je me donne pour être titulaire. C'est quand même mieux. Effectivement, oui. Et donc vous finissez l'année avec une victoire en championnat. Maintenant la prochaine séance, on l'a dit, c'est la Titico Madrid. On s'imagine que ce sera un niveau un peu plus haut que celui de l'idée disputée d'habitude. Ça sera effectivement plus dur, plus compliqué physiquement, techniquement. Mais nous on a notre équipe, on a nos forces, donc nos qualités aussi. Je pense qu'on peut aussi montrer ce qu'on veut face à l'Atletico Madrid. Parfait. Merci Léonie. Merci à vous. Merci.